La hauteur de nuque de votre cheval n'est pas le facteur le plus déterminant quant à son équilibre. Beaucoup de cavaliers se désespèrent d'avoir un cheval sur les épaules, un cheval avec un équilibre descendant. Et il est bien normal de chercher des solutions, de chercher comment adapter le travail pour corriger l'équilibre et améliorer l'équilibre de notre cheval. D'autant plus que pour être performant en dressage, en CSO, sur le cross, il est préférable d'avoir un cheval avec un équilibre montant, c'est-à-dire cette sensation d'avoir un cheval grand devant et petit derrière. Pour autant, il ne faut pas tomber dans le piège, de tirer sur la bouche pour lui remonter la tête ou pire encore, de lui maintenir la tête en haut. Tout simplement parce que le siège de l'équilibre chez un cheval n'est pas la nuque mais le garrot. La toute première étape pour avoir un cheval en équilibre serait, quoi qu'il arrive, d'apprendre au cheval à se tenir seul, à se tenir par lui-même dans toutes les attitudes et en priorité dans les attitudes où il peut trouver le plus de facilité et de confort à porter le poids de son cavalier. Alors vous pourriez continuer à utiliser toujours plus de force avec vos bras, vous pourriez continuer à utiliser toujours des morts de plus en plus durs pour espérer qu'il se tienne par lui-même ou des actions de main un petit peu abusives et peur de venir contre buter contre vos mains. Ou alors vous pouvez faire le choix de la décontraction de votre cheval. Cliquez sur le lien sous cette vidéo pour découvrir les quatre étapes qui vont apprendre à votre cheval à se tenir seul et par lui-même.